Ah, faut que je vous raconte un rêve. Tu t'appelles comment ? Tu peux m'appeler Bonco. Monsieur, votre ami est en train de m'importuner, là. Les gens vivent pas comme ça. T'aurais pas eu l'air con pendant la guerre. Je suis... Mais t'imagines, tu pensais, toi, qu'on allait se retrouver 15 ans plus tard ? Toi, connu, hein ? Oui, Bonco ! De toute façon, t'es une star pour les gens qui t'aiment, hein ? Super. C'est pour mes followers ? Ah, bah les couilles, hein. Putain. Quoi ? Vous croyiez que c'est grave ? Oui, oui. Et votre musique, là, c'en est où ? Auditrice, auditeur d'Antenne Doc, bien le bonjour. On se retrouve directement dans les studios de Caor avec deux personnes de l'autre côté de cette magnifique ville. Ça va, les gars ? Ça va. Alors, comment vous prénommez-vous et pourquoi vous êtes venu nous parler aujourd'hui ? Bonjour, je suis Pierre Hudren, du coup, je suis réalisateur et je suis accompagné de... Lambert Michaud et je suis dans ce cadre-là aujourd'hui comédien. D'accord. Et nous venons parler de Mauvais du cul ! Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, Mauvais du cul, c'est une websérie que nous avons tournée et dont nous venons de te parler aujourd'hui. On est passé sur un tutoiement, là, tu vois. C'est vrai. Et du coup, voilà, donc c'est une websérie qui est disponible sur YouTube, websérie de 10 épisodes, dont actuellement, quand nous tournons cette émission, il y en a deux en ligne. D'accord. Alors, commençant par le commencement, comment ça s'est passé, l'idée de cette série un peu ? Bah, du coup, l'idée, c'était, moi, je suis venu m'installer dans le lot il y a quelques mois maintenant et je me suis dit, bon, il faut que je me trouve un petit projet là-bas, un truc pas compliqué. De quoi s'occuper. De quoi s'occuper, finalement. Du coup, je me suis dit, qui c'est que je connais là-bas ? Bah, je connais mon gars Lambert. Je suis présent. Et on avait un peu le même humour, du coup, je me suis dit, bah, je vais noter des idées avec un personnage à qui il me fait penser et tout ça. Je crois que ça a été la dernière personne au courant qu'il allait faire cette websérie. Il y a aussi un peu ça, c'est-à-dire que j'ai déménagé, le lendemain, je dis, au fait, j'ai un projet pour toi, viens voir. Et j'avais noté des idées, du coup, on a mis ça à plat et puis on a dit, c'est parti. Et je crois un mois plus tard, enfin, on a écrit le scénario, du coup, bien comme il faut, en 20 jours, je pense, un truc comme ça. Et puis après, pendant l'été, là, les... Exactement. Non, on a tourné pendant les deux mois, les trois mois d'été, là, on a tourné, du coup, nos dix épisodes. Ok, bah justement, comment ça s'est passé, cette période où vous avez filmé, t'as rencontré des contraintes un peu ? Alors, du coup, l'idée de base, c'était vraiment... De travailler avec lui, c'est une contrainte de base, il faut se le dire. Surtout, notamment à cause de l'odeur, mais... Plus les insultes, les coups. Les insultes, les coups, la violence physique, verbale. Non, du coup, l'idée à la base, c'était de faire une série avec le moins de... Justement, le plus de facilité possible, en fait. Donc, du coup, équipe technique, c'est moi, avec une caméra et un micro. Voilà. Alors, du coup, bah, ça a été produit... J'ai fait plaisir de faire une série avec le cul. Du coup, ça a été tourné où ? Alors, principalement tourné dans le Lot, principalement tourné à Cahors, il y a des petits bouts... Il y a des petits bouts du côté de Catus, il y a des petits bouts du côté de Puy-Lévesque. On peut même dire, je crois que ça a été tourné intégralement dans le Lot. Ça a été tourné intégralement dans le Lot, ouais, ouais. Essentiellement autour de Cahors, mais intégralement dans le Lot, ouais. Voilà. On est sur une websérie locale. Absolument, locale et ambiance patrimoine, un petit peu, qui a été financée avec un budget local, c'est-à-dire le prix de trois sandwiches triangles. Clairement, on est sur ça. D'accord. Donc, avec des caméras locales aussi. Avec des caméras de qualité, de qualité, au glorieux format 4 tiers, quasiment HD. Quasiment HD. Du coup, eh bien, Lambert, puisque c'est toi qui joue le personnage principal de cette série, comment ça s'est passé pour toi, justement, de s'approprier ce personnage ? Oh, bah, finalement, c'était assez autobiographique, ça raconte ma vie. Non, non. Après, oui, ce qu'il faut savoir, du coup, c'est qu'à la base, je ne suis pas du tout comédien. Quand Pierre m'a contacté, il m'a dit, oui, je vais faire une série, ça va être cool. Il me faut de la musique rock. Du coup, je lui ai dit, bon, t'as besoin de moi pour la musique, c'est cool. Il me dit, non, mais aussi pour le rôle principal. Et j'avoue que je ne m'y attendais pas, mais c'était bien. Mais après, voilà, il a quand même écrit le rôle aussi en fonction de moi, en fonction de notre humour. Du coup, vu qu'on se connaît quand même un peu, il y a des connivences au niveau humour. Non, ça va, ça a été assez... Pas plus. Si tu ne dis pas de trucs positifs, tu ne seras pas payé. C'est ça, pardon, pardon. Non, ouais, non, ça a été assez facile, finalement, parce que le personnage, du coup... Et puis, je pense qu'on l'a construit comme ça, c'est un personnage auquel tout le monde peut s'identifier. J'ai l'impression d'être, je ne sais pas, Marion Cotillard qui fait une promo. Finalement, ce qui est important, c'est vraiment le rôle et l'image qu'on veut donner au travers de cette œuvre, je pense. D'ailleurs, en parlant de rôle et tout ça, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le principe de cette web-série ? Alors, du coup, on... Vous battez pas, hein. Ça nous... On est là. Ça parle de... Du coup, notre personnage principal s'appelle... Se fait appeler, en tout cas, Bronco. Et dans le premier épisode, tout simplement, il a rendez-vous chez son psychiatre. Et son psychiatre va lui dire que c'est terminé, il ne veut plus le suivre. Et de là, ça va entraîner une vrille, ce qu'on appelle, en tout cas... Décompensation. Décompensation assez atypique, qui va faire que ce personnage va devenir célèbre. Et après, c'est en 10 épisodes, comment de sa célébrité, lui qui est complètement arrêté dans sa vie, qui ne fait plus de musique, qui est tout le temps habillé en noir, qui parle pas aux gens, qui est odieux avec tout le monde, mais parce que ça lui sert de petites barrières, comment il va finalement se remettre en mouvement, se remettre en marche, j'ai envie de dire. Ok. Est-ce que vous, en tant que réalisateur et acteur, vous avez pris du plaisir, du coup, sur cette web-série ? Aucun. Aucun plaisir. J'imagine bien. Bah, du coup, en fait, l'idée, c'était aussi une web-série, un truc assez test pour nous, c'est-à-dire qu'on s'est vraiment dit, on va faire au plus simple et on va se filer des contraintes. C'est-à-dire que moi, c'était mon premier tournage dans lequel je n'ai pas tout storyboardé avant. Storyboardé, pour les gens, c'est faire des petits dessins de comment on va filmer le truc et où on va placer les caméras. Là, en l'occurrence, on a vraiment été, on a écrit le truc et puis on s'est dit, bon, bah, très bien, on verra sur le lieu. Et sur le lieu, on voyait, on prenait les comédiens, on répétait, de là, on plaçait la caméra et autre chose. Bon, du coup, il y a pas mal d'impros aussi, de choses qu'on trouvait marrantes sur des répétitions et qu'on s'est dit, bah, vas-y, on garde, c'est drôle. Et en soi, c'était une construction qui était vachement organique, en fait, de ce projet, quoi. Et c'est quand même très, très, ça fait plaisir, quoi. Ah, j'imagine. Et toi, Lambert ? Bah, du coup, alors, pour moi, de base, c'était nouveau, vu que j'ai jamais vraiment joué dans une série, même dans un court-métrage ou dans n'importe quoi du tout. Je suis plutôt musicien à la base. Mais effectivement, comme dit Pierre, je pense pour lui, c'était vraiment le côté, essayer déjà le format série et quelque chose de moins préparé. Mais finalement, comme il dit, c'est assez organique, ça s'est fait assez naturellement. Finalement, moi, je lui ai fait confiance pour tout ce qui était la mise en place et le jeu, on va dire. Parce qu'il est quand même plus expérimenté que moi là-dessus. Et lui m'a fait confiance pour la musique. Et du coup, et puis même, en fait, le fait que ce soit écrit, mais du coup, il y avait juste un scénario, comme il dit, pas de storyboard. Et donc, on avait vraiment juste la trame des idées de dialogue. Et le fait que des gens se rajoutent dessus, ça a fait un truc vraiment assez collaboratif et qui a évolué sur le moment, voilà, on faisait la mise en scène avec les comédiens sur le moment, juste avant de tourner la scène. Et donc, ça faisait qu'il y avait toujours de nouvelles idées qui potentiellement pouvaient arriver dans le truc. Donc du coup, c'est une web-série entre copains un peu quand même. Alors, entre copains, oui, c'est-à-dire qu'il y a trois personnes pour qui j'ai écrit les rôles vraiment en me disant, en me disant, ok, ça, je l'écris pour telle personne. Melody Meyer qui est dans la série, Celeste Grant. Enfin voilà, du coup, Lambert, je pense que c'est les trois personnes pour qui j'ai écrit la chose. Après, tous les gens qui sont dans la série, il y en a finalement assez peu qui sont comédiens pro, quoi. C'est un truc de rencontre aussi, quoi. C'est-à-dire qu'on a rencontré plein de gens, on a casté des gens à la Sauvage dans la rue, on a vraiment fait le truc un peu comme des gouniafiés. Il y a ta famille, il y a les copains, il y a... Mais c'est vrai qu'effectivement, il y a un pourcentage de gens qu'on ne connaissait pas avant de faire la série et que maintenant, du coup, on connaît du fait de la série. Et qui sont devenus des... Plus que des gens qu'on connaît, je dirais même des amis. Oui, enfin, sauf... Sauf, non, mais... Procès, quand même. Du coup, vous avez dû bosser aussi dans les rues de Cahors, j'imagine. Comment ça se passe avec... On n'est pas sur un plateau de tournage, donc du coup, il faut faire aussi avec les aléas de la ville et de ce qui se passe dans la vraie vie. Donc, comment ça se passe, cette confrontation avec ces deux mondes ? Après, c'est marrant parce que moi, c'est un truc que j'ai... Tu vois, ça fait genre une dizaine d'années que je fais des films maintenant et en fait, les premiers courts-métrages, tu les tournes à la rage dans la rue avec des copains. Et puis au bout d'un moment, tu prends de l'assurance, tu trouves des gens pour t'aider à faire une équipe de tournage et tout ça. Et là, il y a un retour vraiment à ce côté fait à la sauvage dans la rue. Les gens sont gentils ici quand même. Du coup, on n'a pas eu de... Je crois une fois, moi, j'étais en colère parce qu'il y avait un mec qui était chiant, quoi. Mais sinon, il n'y avait pas de... Alors pourquoi ? Parce que du coup, il parlait, tu vois. Il parlait dans la rue, il voulait vivre sa vie finalement. Et nous, on tourne quand même un film qui est peut-être une... Enfin, tu vois, une série qui est quand même une œuvre absolument extraordinaire. Je trouve ça scandaleux que des gens puissent parler et vivre à côté pendant qu'on fait notre truc. Non, non, il y avait juste, bah, tu sais, un... De l'alcool. De l'alcool, je pensais, il y avait plus d'alcool chez lui que dans l'équipe de tournage. Et du coup, ça, c'était problématique. Le folklore 4, du sien. Mais ça, c'est resté quand même exceptionnel. De manière générale, les gens sont quand même plutôt curieux. Oui, c'est ça. C'est plus de la curiosité que... Mais après, quand tu leur dis, voilà, on tourne, faites moins de bruit, il n'y a pas de... Voilà, c'est ça. Et puis, on a tourné pas mal de trucs aussi sans avoir les autorisations. C'est-à-dire que c'est une série qui se veut quand même assez... H-Rock, entre guillemets, mais enfin, ça se veut un peu pinca-chien, quoi. C'est-à-dire que c'est tourné, caméra à l'épaule. Il n'y a que moi qui suis à la technique. C'est-à-dire que je tiens la caméra, je m'occupe du micro, et ainsi de suite. Du coup, on a tourné sur le marché de corps, par exemple, ou des choses comme ça. La volonté de la série aussi, c'est de donner peut-être un petit ton, un petit peu reportage sur certains trucs. Du coup, s'il y a quelqu'un qui est à l'image et qu'on ne veut pas le voir, on le floute. Ce qui n'est pas du tout un truc admis dans la fiction. Mais en fait, nous, on trouvait ça assez marrant d'utiliser ce procédé-là, qui n'est pas du tout un truc fictionnel. Du coup, on en a mis absolument partout dans la série, à tel point qu'on a des comédiens qui sont aussi floutés, juste parce qu'on s'était dit, tiens, c'est marrant que ça donne un petit côté pris sur le vif. Et à partir de là, tu te dis, c'est bon, on tourne, on fait le truc dans la rue. Et puis, voilà. Ok, et du coup, d'être tout seul à la technique, ce n'est pas trop chaud ? Alors, du coup, tu apprends à ne pas faire comme d'habitude. D'habitude, tu prends ton appareil photo, tu prends du temps pour regarder tes plans, les éclairages. C'est très chiant, en fait. Et là, vraiment, ce côté, on a une caméra avec la mise au point en automatique. Et puis, c'est honteux, ce que je dis. Voilà, mais en fait, je voudrais une belle image et quelque chose qui soit joli visuellement. Oui, je ferais appel à des personnes en plus, mais là, pour le coup, comme on voulait vraiment bosser sur l'histoire et avoir un espèce de truc très dynamique et pas forcément propre, entre guillemets, c'était parfait. Non, en termes d'image, il n'y avait pas de problème. Et puis, comme c'est moi qui montais derrière, en fait, c'était assez clair. Du coup, tu as géré la reproduction de A à Z. Absolument. Bien joué. Merci. Donc, Lambert, tu es musicien aussi, il paraît. C'est ça. Alors, quel style, quel groupe tout seul ? Alors, j'ai un groupe, on s'appelle Premates. Voilà. Yes. Tu as donc amené ta guitare. J'ai donc amené ma guitare, c'est père qui m'a demandé d'amener la guitare. Oui, parce que je trouvais ça donnerait un petit côté sympathique, un petit côté convivial. C'est convivial, la guitare. C'est vrai. Mais du coup, pour un élan de convivialité, tu es chaud nous jouer quelque chose ? Bah oui, du coup, je vais jouer une chanson de Magdi Marco, voilà. Qui s'appelle This Old Dog et qui va bien, je pense, avec l'esprit de Mauvais Du Cul. Allons-y. Sous-titrage ST' 501 As long as I live, all you need to know is This old dog ain't about to forget This old dog ain't about to forget All we've had long it's been As long as I live, all you need to know is As long as I live, all you need to know is As long as I live, all you need to know is As long as I live, all I've got to say is This old dog ain't about to know is This old dog ain't about to forget This old dog ain't about to forget As long as I live, all you need to know is This old dog ain't about 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 to know is Guess what the fuck's been doing This old dog boy ain't about to talk about This old dog ain't about to know is This old dog ain't about to know is This old dog ain't about to know is Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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